Très bien, alors on va lancer cette troisième journée de notre colloque Chose en Soi et on aura une première séance intitulée « Quand ? Quand ? Quand ? Quand ? » qui sera présidée par Jean-Michel Salansky avec deux intervenants, Maurizio Ferraris et Paul Clavier. – Donc, je vais tout de suite introduire la séance en vous présentant rapidement les deux orateurs. Maurizio Ferraris est professeur à l'université de Turin. Il a une carrière dans laquelle je remarque, de notre point de vue pariso-centré, des connexions substantielles avec la France. En particulier, je reconnais en lui un ancien directeur de programme du Collège international de philosophie. C'est ce qui me réjouit. Et par ailleurs, j'observe aussi qu'il a publié Aleph 1 livre. Donc, je ne vous donnerai pas la liste de ces livres. Et il a travaillé dans des champs assez variés. Donc, je vois une polarité du côté de l'esthétique et du côté de l'herméneutique qui fait peut-être partie de sa construction originaire. Et maintenant, il est là en tant que représentant d'un des courants de ce réalisme qui motive largement la réunion qui est la nôtre et qui s'appelle chez lui le nouveau réalisme. Paul Clavier, lui, eh bien, il enseigne ici même. Donc, il est connu de ces lieux. D'après ce que je comprends de ce que je dis de sa personnalité, c'est quelqu'un qui est à la fois dans l'obstination savante et technique de l'étude avec la séparation et le secret que ça peut inclure et qui, en même temps, est prêt à parler vers un public plus large. Et d'autre part, il est fortement connu dans nos milieux comme étant quelqu'un qui défend depuis les méthodes de la philosophie analytique des façons d'aborder les questions du divin, de la croyance, du savoir, de meilleures manières d'aborder tous ces problèmes. Donc, ils vont intervenir chacun à leur suite. Et comme, d'après ce que j'ai compris de l'idée de l'organisation de ces panels, l'animateur est supposé un tout petit peu animé. Je n'ai presque rien à faire de cet ordre. Mais étant donné que le sujet, c'est quand, quand, quand et que c'est une affaire d'une importance infinie pour moi, j'ai eu envie de glisser une petite farce, un petit mot comme une bouteille à la mer. C'est un peu comme si j'étais un champion cycliste et on m'interrogeait et j'envoyais un message à mon tonton qui regarde la télé en même temps. Donc, voici mon message. Ça commence par une anecdote. Jean Petitot, quand il daigne intervenir pour raconter l'histoire de sa pensée, au lieu de commencer tout de suite par l'explication du théorème d'Andrew Wiles, eh bien, il raconte que quand il était en taupe, il a étudié très sérieusement la mécanique quantique. Il était enthousiaste et émerveillé en découvrant la mécanique quantique et en même temps, il a découvert la critique de la raison pure. Il était encore plus émerveillé de voir qu'il existait une philosophie qui développait une conception de la connaissance compatible avec la mécanique quantique alors que ça paraissait impossible. Et depuis, on se rencontre souvent et depuis 50 ans, nous n'avons jamais lâché cette conviction. Il nous semble que la science est rupture avec le sens commun. Elle n'est pas projection de forme R de T1 TN sur le réel. Elle est imagination mathématique du monde. Kant est la seule philosophie de la connaissance qui nous permet de ça. Donc, Petitot et moi, nous considérons qu'il était peut-être possible d'avoir une épistémologie non qu'ancienne jusqu'au 19e siècle inclus. Mais au 20e siècle, ça paraît vraiment inconcevable. Après avoir lâché ce brûlot, je vais donner tout de suite la parole à Paul Cladier. Merci, Jean-Michel. Moi, je voudrais commencer par rebondir en guise de remerciement aux organisateurs sur cette étrange formulation de ce début de matinée. Kant, Kant, Kant. Alors, ça tient de l'incantation. Mais comme Mauricio, on lui parlera de la décantation. Alors, moi, je vais essayer de voir ce qu'il peut y avoir d'ailleurs de cette incantation. Kant, répétez trois fois. On est dans une salle de théâtre. On peut penser à Shakespeare. Words, words, words. Ou Romeo, Romeo, why are you Romeo ? Ou peut-être Waterloo, Waterloo, Waterloo. Ou Mayday, Mayday, Mayday. Il y a une sorte de désespoir. Kant, Kant, Kant. Encore lui, toujours lui. Nous avons été traumatisés en terminale lorsque quelqu'un nous a dit vous ne connaissez pas les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes et seulement leurs phénomènes. Et depuis, on ne s'en est pas remis. Et peut-être d'ailleurs, ce type d'adresse peut avoir une fonction intéressante en épistémologie quantique, par exemple. Bon, moi, je m'occupe de savoir dans quelle mesure on peut dire si Kant est vraiment le faux soyeur du réalisme. Si l'idéalisme transcendantale qu'il promeut est vraiment la fin, l'arrêt de mort du réalisme. Et je voudrais montrer que cette imputation d'assassinat du réalisme par Kant est un peu problématique. Alors, je sais bien, c'est la litanie qu'on entend souvent. Kant nous a appris que nous n'avons plus affaire à la réalité en soi, mais seulement à la façon dont nous sommes affectés par elle, etc. Désormais, nous savons que ce n'est plus notre connaissance qui se règle sur les objets en eux-mêmes, mais les objets comme objets de l'expérience qui se règle sur notre pouvoir de connaître a priori, etc. D'accord, ça, ce n'est pas faux. Mais est-ce que ça implique, de fait, une éradication et une inhumation définitive de toute forme de réalisme ? Il me semble qu'on oublie un peu trop vite que ce que je viens de résumer, Kant nous a appris que, etc., cette doctrine de l'idéalité du phénomène est proposée dans le cadre d'une théorie des éléments, une théorie transcendantale des éléments de la connaissance qui renonce expressément au titre orgueilleux d'une ontologie, dit Kant. Le titre orgueilleux d'une ontologie doit faire place au titre plus modeste de celui d'une analytique de l'entendement pur. Pas conséquent, il n'y a pas de prétention ontologique, il n'y a pas l'once d'une prétention ontologique dans la théorie transcendantale des éléments, qu'il s'agisse de l'esthétique, de l'analytique. L'idéalisme transcendantale que défend Kant répond en fait à un cahier des charges très simple. Quelle théorie, et non pas quelle ontologie, donne la meilleure explication de l'existence de connaissances synthétiques a priori ? C'est comme ça que ça marche. Kant, me semble-t-il, joue un coup théorique et il est en fait l'un des premiers à s'en mordre les doigts. Alors, de bonne foi et de mauvaise foi, je laisse ces détails dans l'ombre, mais il n'aura échappé à personne que Kant dépense beaucoup d'énergie à jouer les indignés, à nier toute complicité avec l'idéalisme qu'il ira jusqu'à dénoncer comme étant le scandale de la philosophie. Alors, je sais bien qu'en politique, quand on dénonce un scandale, quand on est le premier à dénoncer un scandale, c'est pour éviter d'être... On donne l'alerte, donc par conséquent, on est supposé être innocent de ce qu'on accuse. Alors là, il y a quand même une telle insistance. Il y a des dénégations spectaculaires. Alors, on connaît forcément cette remarque numéro 2 du paragraphe 13 des pourlégomènes, où Kant met en scène une auto-accusation d'idéalisme. Les phénomènes, dit-il, sont de simples représentations de la sensibilité. Ne doit-on pas en conclure, dit Kant, et il place cet aveu compromettant entre guillemets, que tous les corps ainsi que l'espace dans lequel ils se trouvent doivent être tenus pour de simples représentations en nous et n'existent nulle part ailleurs que dans nos pensées. Et effectivement, ce sont des énoncés que vous trouvez dans la critique de la raison pure. Kant les reprend, les pourlégomènes, dit, est-ce que c'est ça ? Vous vous souvenez que l'esthétique transcendale, elle est très loin, en disant, ce que j'entends par phénomène, c'est pas uniquement l'apparence relative comme un arc-en-ciel, mais les gouttes d'eau, la forme des gouttes d'eau et l'espace même dans lequel tombent ces gouttes d'eau, dit Kant, ça se passe dans la forme de représentation. Alors, Kant pose une question de flagrant délit, est-ce que nous n'avons pas, demande-t-il, sous les yeux, un idéalisme caractérisé ? Orphanbareu idealismus, flagrant délit d'idéalisme. Et Kant joue un coup, alors c'est extraordinaire, tel le faux soyeur d'un cadavre qui est pris sur le fait, il affirme qu'il est au contraire en train d'exhumer le cadavre. Monsieur le commissaire, je vous assure, j'étais justement en train de sauver cet homme qui vient d'être enterré vivant. C'est cette fameuse dénégation, je cite, « Franchement, peut-on appeler ça d'idéalisme ? » Mais c'en est l'exact contraire. Il y a un ton presque tout à fait oratoire. « Kant man dieses wohl idealismus nennen ? » C'est Kant pris sur le fait, mais monsieur le commissaire, vous ne voulez pas dire que je suis en train d'enterrer, je suis en train de le déterrer. Alors, malheureusement, tout Kant n'est pas écrit dans ce style dialogué. L'idéalisme consiste dans l'affirmation qu'il n'y a pas d'autres êtres que les êtres pensants, « Le reste des choses que nous croyons percevoir dans l'intuition ne seraient que des représentations dans ces êtres pensants auxquelles, en réalité, ne correspondrait aucun objet en dehors d'elles. » Alors, Kant a beau jeu de s'indigner et de dire que lui, il affirme le contraire. « Je dis au contraire que, et écoutez bien, je dis au contraire que nous sont donnés des choses comme objets de nos sens situés hors de nous, mais dont nous ignorons ce qu'ils peuvent être en eux-mêmes, mais dont nous ne connaissons que les phénomènes, c'est-à-dire les représentations qu'ils provoquent en nous, affectant nos sens. » On verra à quel point ce type de dénégation, tout le problème est le statut de l'extériorité. Que signifie « hors de nous » ? Donc, Kant met en place une batterie importante de dénégations, d'arguments de rétorsions, et je voudrais inspecter un peu au pas de charge ce dispositif anti-idéaliste, ce plan vigie des cartes qu'en prétend mettre en place pour éloigner le spectre d'un idéalisme coupable. Et je vais évidemment revenir sur la stratégie déployée dans le quatrième paralogisme, donc dans la première édition de la critique de la raison pure. Je passerai ensuite en trompe devant la réfutation de l'idéalisme, de la deuxième édition, et je donnerai quelques indices, pour finir, sur le caractère, finalement, sectoriel de l'idéalisme professé par Kant. Alors, les paralogismes de la raison pure entendent dénoncer les illusions d'une psychologie rationnelle qui serait une doctrine transcendantale de l'âme déterminée comme une substance existant en soi. Kant s'en tient à une conscience opératoire, fonctionnelle, qui accompagne les représentations, mais qui ne nous donne pas accès à un « moi » en soi. Là, il n'est pas du tout réaliste, nous sommes d'accord. Le défi que Kant va relever, c'est d'essayer de montrer qu'en déposant la substantialité de l'âme ou du sujet pensant, il n'est pas en déficit de réalisme. Et dans ce fameux quatrième paralogisme, qui s'intitule « paralogisme de l'idéalité, entre parenthèses, du rapport extérieur », une formulation assez étrange, Kant met en cause donc un argument dont la conclusion, c'est que l'existence de tous les objets des sens externes est douteuse. Ce, à l'existence de quoi on ne peut conclure que comme assez d'une cause de perception donnée n'a qu'une existence douteuse. Or, tous les phénomènes extérieurs sont tels que leur existence ne peut être perçue immédiatement, mais qu'on ne peut conclure à eux que comme à la cause de perception donnée. Donc, l'existence de tous les objets des sens externes est douteuse. Alors, la Kant va essayer de montrer qu'il n'entre pas dans ce paralogisme. Et il va s'exonérer lui-même, à quel coup, de ce reproche d'idéalisme. Il va montrer qu'il est, en fait, un mieux-disant réaliste. Et pour ce faire, il va dédoubler la catégorie d'idéalisme. Il va parler d'un idéalisme transcendantal et d'un idéalisme empirique. Alors, il fait intervenir ce qu'on pourrait appeler, c'est une anticipation de l'autre, de véritables personnages conceptuels. Il fait jouer un scénario en deux temps. Donc, vous avez un réaliste transcendantal et un idéaliste empirique qui vont se croiser, croiser leur rôle. Alors, je précise. Vous avez alors le réaliste transcendantal, celui qui affirme qu'il existe des objets en soi, que c'est à eux que nous avons affaire et que les propriétés dispositionnelles ou les qualités secondes ne sont jamais que produites par ces objets et réductibles aux propriétés fondamentales de ces objets. Ce réaliste transcendantal, dit Kant, est condamné à jouer ensuite le rôle de l'idéaliste empirique. Alors que l'idéaliste transcendantal va retomber sur les pieds du réaliste, sur ses pieds de réaliste empirique. Alors, c'est un double renversement de rôle qui est une des mises en scène les plus captivantes de la critique. Il en faut bien quelques-unes. Et comment Kant s'y prend-il ? Alors, d'après lui, le réaliste transcendantal considère le temps et l'espace comme quelque chose en soi, indépendant de notre sensibilité. Il se représente les phénomènes extérieurs comme des choses en soi, existant indépendamment de nous et de notre sensibilité. Or, cette indépendance va se retourner contre son propre réalisme. Voyons comment. Selon Kant, ayant supposé à mauvais escient que pour être des objets extérieurs, les objets d'essence devaient aussi avoir leur existence en eux-mêmes et donc sans l'essence, le réaliste transcendantal trouve de ce point de vue que toutes nos représentations d'essence sont insuffisantes pour nous assurer de la réalité de ces objets. Une fois qu'on a consenti l'existence en soi, on s'est coupé de tout accès épistémique à ce dont on a consenti que ça pouvait exister sans nous. Alors, il faut quand même remarquer que Kant confond ici, à dessein ou pas, ne pas faire de procès d'intention, le point de vue épistémique et le point de vue ontologique. Rien n'empêche en fait de considérer que ce qui existe sans le sens soit objet du sens. Affirmer le contraire, ça serait justement suivre Berkeley qui juge contradictoire d'affirmer l'existence d'un objet non perçu. Alors, essayons de formaliser un peu le procédé Kantien. Première proposition, l'objet d'essence n'est un objet extérieur que s'il existe en soi. Donc, c'est-à-dire que l'appellation d'extériorité suppose une existence en soi. Or, un objet n'existe en soi, deuxième proposition, que s'il existe sans l'essence. Troisième proposition, si un objet existe sans l'essence, les sens ne peuvent s'assurer de sa réalité. La position réaliste s'auto-détruirait. Alors, évidemment, on peut objecter à cette reconstruction du réalisme transcendental qui finit en idéaliste empirique, pour lequel rien n'existe que mes représentations et rien d'autre. On peut objecter à ce procédé que l'objet supposé exister en soi n'a plus besoin, de toute façon, de voir son existence assurée par nos représentations sensibles. Et le commencement de l'esthétique transcendentale ne s'embarrassait pas d'affirmer l'existence d'objets en eux-mêmes, dans la description même de ce qu'est l'acte de connaître. On pose des objets en eux-mêmes, qui existent en dehors de notre sensibilité, et dont on dira, finalement, que nous connaissons l'impact qu'ils ont sur notre sensibilité, laissant derrière un voile d'ignorance tous ceux qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes. Et, au fond, on peut dire, c'est déjà pas mal si on sait que ce sont les antécédents causaux de nos affections. C'est déjà quelque chose d'eux. Mais le fait que nous ne connaissions que la manière dont nous nous sommes affectés par eux, moyennant notre sensibilité, ne rendait pas leur existence douteuse. Si je ne connais que la manière dont je suis affecté par X, j'ai sous-entendu que X existait. Et même cette existence demeure est une condition nécessaire pour pouvoir décrire les éléments de la connaissance, tout en renonçant humblement à la détermination de ce qu'ils sont en eux-mêmes. Seulement, comme Kant avait en vue une théorie du jugement synthétique a priori, il allait donc systématiquement minorer, au fil de l'esthétique et l'analytique, voire chanter carrément la contribution d'objets en soi au déclenchement de la connaissance, pour souligner, évidemment, l'autonomie formelle a priori du sujet, son indépendance à toute source, révélée, réelle ou autre. C'est une simple déclaration d'indépendance épistémique, mais qui, au fond, suspend les questions ontologiques plutôt qu'elle ne les résout. Cette chose en soi qui affecte ma sensibilité, c'est comme un cousin gênant qu'on fait semblant de ne plus connaître. C'est un cousin de province qui vote Front National. On invite à un anniversaire à Paris. On fait semblant de ne plus le connaître. Enfin, il est là, quand même. Venons-en maintenant au bon idéalisme. Celui qui, apparemment mal parti, va opérer un rétablissement. L'idéaliste transcendental, nous dit Kant, peut, au contraire, être un réaliste empirique et, par conséquent, comme on l'appelle un dualiste. Comment faire ? Eh bien, il n'a qu'à, pour ce faire, admettre, et le terme en paix par Kant est intéressant, c'est Einreumann, c'est intégrer, mettre dans l'espace, mais ici, c'est l'espace de la représentation. Il n'a qu'à admettre l'existence de la matière, mais sans sortir de la simple conscience de soi, ni accepter quelque chose de plus que la certitude des représentations en moi, par conséquent, que le cogito ergo somme. Donc, quand on cède toute l'existence aux objets extérieurs, toute l'existence qu'on voudra, à condition qu'on ne sorte pas du phénomène. Je cite, les objets extérieurs, les corps, ne sont que des phénomènes. Par conséquent, ils ne sont rien d'autre qu'une espèce de meure représentation, dont les objets ne sont quelque chose qu'à travers ces représentations, mais ne sont rien, abstraction faite de celles-ci. Et alors, quant à le culot de dire, vous voyez, l'idéaliste transcendental est donc un réaliste empirique et reconnaît à la matière comme phénomène une réalité. Comme phénomène. Dans notre système, dit-il, ces réalités extérieures, à savoir la matière, ne sont dans toute leur configuration et modification rien que de purs phénomènes, c'est-à-dire des représentations en nous, de la réalité desquelles nous devenons immédiatement conscients. C'est le caractère immédiat de la conscience de réalité qui tient lieu d'objectivité réelle. C'est quand même étonnant que Kant insiste sur le caractère intra-représentationnel de la réalité et en disant que c'est ce caractère intra-représentationnel de la réalité matérielle, corporelle, etc., ou spatiale, qui fait de l'idéalisme transcendental un réalisme empirique et qui flirte dangereusement avec Berkeley comme Strausson et bien d'autres l'ont remarqué. Je cite toujours ces paralogismes car en fait, lorsque l'on considère les phénomènes extérieurs comme des représentations qui sont effectuées en nous par leurs objets qui sont des réalités en soi se trouvant hors de nous, alors on ne voit pas comment cette existence qui est à l'heure peut être connue autrement que par une inférence de l'effet à la cause auquel cas, on reste forcément dans le doute quant à l'existence de cette cause en nous ou hors de nous. C'est finalement un résumé de ce paralogisme. si je n'ai de l'existence des choses en soi que le statut de l'antécédent de mes représentations, je ne suis jamais assuré de pouvoir sortir de mes représentations donc leur existence est douteuse. Évidemment, c'est un rapport très important avec le fait que la catégorie de causalité n'est applicable qu'au phénomène et à l'intra-phénoménal et normalement, en principe, j'ai dit bien en principe, elle ne devrait pas pouvoir me permettre d'inférer l'existence de l'objet qui affecte ma sensibilité. Et pourtant, cette inférence que Jacobi estime impossible, Kant l'a fait souvent, notamment lorsqu'il s'agit d'échapper à la foule en délire en voulant pendre le faux soyeur du réalisme. Alors, c'est évidemment un texte très provocateur que celui que je viens de citer, mais pourquoi provocateur ? Parce que c'est justement à cette inférence causale que Kant recouvre à chaque fois qu'il faut s'exonérer du scandale du réalisme. Admettre un phénomène, une herscheinung sans un quelque chose qui se phénoménalise, un et vaste vaste herscheint, Kant prétend qu'il n'y a pas de problème. Il y a forcément un antécédent causal à nos affections sensibles. Il y a quelque chose qui nous affecte. Et voilà un peu l'idée que l'idéalisme transcendental prétend incorporer à la représentation un indice d'extériorité. Et cet indice d'extériorité, tout représentationnel qu'il soit, est censé nous libérer de l'accusation d'idéalisme. Le fond de l'affaire dont Kant ne fait pas mystère, c'est, je le cite, l'équivoque inévitable du syntagme hors de nous. Hauser uns. Qu'est-ce que ça veut dire hors de nous ? Et là, Kant va distinguer, et ça, vous retrouvez ça dans tout le plus posthume, c'est une quasi-obsession, une extériorité empirique et une extériorité transcendentale. Kant dédouble tout. Vous croyez que je suis fausse-faire du réalisme ? Attendez, je suis fausse-faire du réalisme transcendental, mais pas du réalisme empirique. Vous me prenez pour un idéalisme, mais attention, je ne suis pas un idéaliste empirique, je suis un idéaliste transcendental. Un châssis croisé, étonnant. Alors, l'extériorité empirique, c'est l'extériorité interne de représentation. Elle désigne ce qui appartient au phénomène caractérisé comme externe. C'est l'extériorité des objets empiriques extérieurs. Ça, c'est l'extériorité empirique, celle avec laquelle Kant est de plein pied, il est à l'aise. D'ailleurs, c'est normal, elle est interne, elle est intra-représentationnelle. Quant à l'extériorité transcendentale, c'est celle dans laquelle extérieur signifie ce qui, en tant que chose en soi, existe séparément de nous. Et donc, nous sommes coupés dont nous ne pouvons plus rien dire. Selon cette habile confusion entre le plan épistémique et le plan ontologique. Ou plutôt dans cette habile absorption de l'ontologie dans l'épistémique. L'extériorité empirique que défend Kant, c'est celle des objets qui se rencontrent dans l'espace, mais cette rencontre n'a pas lieu dans un espace sans nous, elle a lieu dans le sens externe qui, lui, n'est qu'en nous. Voilà l'habile manipulation à laquelle Kant se dirait. Et pour reprendre des termes latins qu'il reprendra souvent, l'extériorité transcendentale, elle, elle est sans nous, praeternos. Donc ça, on la laisse tomber. Par contre, l'extériorité phénoménale est extranos. C'est celle dont se réclame le réaliste empirique contre les réalistes transcendentales. Le réaliste transcendentale se prévaut d'une réalité praeternos de quelque chose qui existe sans nous. Donc Kant dit, si c'est sans nous, nous n'y sommes pas, nous n'y serons jamais et notre accès à cette réalité sans nous est compromis, définitivement. Alors que l'extériorité phénoménale qui est extranos, nous y avons, nous en sommes parfaitement assurés, nous avons une certitude de l'existence de certains objets comme phénomène externe. Alors, Kant a beau jeu à ce moment-là de marteler que toute perception externe trouve immédiatement quelque chose de réel dans l'espace. Oui, mais cette immédiateté est celle de mon rapport aux représentations, aux affections de ma sensibilité et non pas d'un accès à un réel sans moi. C'est donc un effet d'annonce qu'il ne faut pas isoler du contexte très explicite qui revient à dire premièrement la perception et la représentation d'une réalité. Deuxièmement, cette réalité est représentée par le sens externe, c'est-à-dire dans l'espace. Troisièmement, dit toujours Kant, l'espace lui-même n'est rien d'autre que pure représentation. Et là, on va dire le réalisme empirique est réduit à qu'il y a. Le statut de réalité externe dépend du statut cognitif, c'est-à-dire de l'activité de représentation et en aucun cas d'un donné extérieur dont j'espère que Marodio Ferraris se montrera qu'il doit être restauré. Comme source de la connaissance et comme Kant lui-même, encore une fois, lorsqu'il est devant la meute des gens qu'il accuse d'avoir tout détruit, tout balayé, il se dit non, mais il n'y a pas de problème, c'est bien des objets qui affectent notre sensibilité. De même, cette étonnante dénégation de l'examen critique de l'analytique de la raison pure pratique dans laquelle quelqu'un dit mais il n'y a pas de problème, il y a des choses en soi, alors elles sont créées, il y a sans doute un créateur, etc. Mais nous, nous n'avons que l'impact de ces choses en soi sur nous, ça pose des problèmes parce qu'il y a un problème de transitivité, les phénomènes ne sont pas créés mais les choses en soi le sont, alors si les phénomènes dépendent des choses en soi, comme on se fait dire qu'il y ait parfaite autonomie dans leur gestion. Kant dit c'est difficile mais c'est moi ou Spinoza, c'est le chantage gaullien, le chaos ou moi, Spinoza ou moi. Je passe maintenant, alors oui, c'est pourquoi les protestations de réalisme empirique rendent un son étrangement berkeleyen. Être une réalité extérieure, c'est être représenté dans la forme impérieure et de l'espace. La réalité causalement antécédente du phénomène extérieur, elle, elle n'est pas dans l'espace. Et c'est au prix de ce paradoxe, relevé entre autres par Strausson, que Kant prétend démasquer le réaliste transcendental comme un idéaliste empirique et transfigurer l'idéaliste transcendental en réaliste empirique. Le paradoxe est évidemment choquant, c'est bien plus terrible que les imputations de Jacobi contre Kant. C'est si on accepte la construction de l'esthétique, à savoir que des objets en eux-mêmes, qui can't stand it and they themselves, affectent notre sensibilité, mais que espaces et temps sont propres à notre mode de représentation, alors nous devons conclure que les objets qui nous affectent ne nous affectent en aucun temps et en aucun lieu. Alors là, ils sont vraiment très, très fantomatiques. C'est une forme d'auto-suggestion. Ce qui fait qu'ensuite, les fiches T1 s'engouffreront dans la thèse de l'auto-affection et finalement, je n'ai besoin de rien pour être affecté, je m'affecte moi-même. L'esprit s'affecte lui-même et il déploie lui-même la trame des représentations. Donc, au prix de ce paradoxe élevé, Kant démasque le réaliste transcendental, c'était un idéaliste empirique et transfigure son idéalisme transcendental en réaliste empirique qui est très accueillant la réalité extérieure, pour peu que par extérieur, on entend non pas ce qui est praeternos, mais ce qui est extranos et extra signifie n'en pas donner en soi extérieurement à mes facultés, mais donner en moi sous la forme de la représentation spatiale. Je trouve que Kant ressemble à un espé ici, puisque nous sommes sur un théâtre à Don Juan, naviguant entre Dona Ana et Dona Levira. Ne l'écoutez pas, je suis réaliste, forcément, s'il y a des phénomènes, c'est qu'il y a des choses en soi qui affectent nos sensibilités. Et lorsqu'il s'agit de revendiquer avec l'aile dure de la Haufklärung l'autonomie absolue de l'esprit humain, les futurs fichetéens qui sont là, les vrais révolutionnaires, n'ayez crainte, elle est folle, je crois encore que nous avons accès aux choses. Enfin, c'est nous qui faisons tout nous-mêmes. Alors, plus rapidement, la fameuse réfutation de l'idéalisme. Dans un montage qui est une véritable opération de communication, Kant, dans la deuxième édition de la Critique de la raison pure, souligne que cette deuxième édition, il y a vraiment une nouveauté, c'est un renouveau total dans la méthode de réfutation de l'idéalisme qui est dénoncée comme le scandale de la philosophie. Il n'y en a pas d'autre. On peut conjecturer que les dénégations des prolégomènes dont je disais un mot tout à l'heure n'ont pas suffi. Et au moment de rendre le manuscrit de la deuxième édition, parce que c'est un ajout dans la préface comme ça, Kant doit faire face à une recrudescence d'imputation de l'idéalisme. Alors, il annonce en fanfare une nouvelle réfutation, ce qu'on trouvait dans les paralogismes, le chapitre est d'ailleurs complètement chamboulé, il n'y a plus qu'un paralogisme, il n'y en a plus qu'un seul, et passer dans les postulats de la pensée empirique. Et voici que Kant dit « Rassurez-vous, maintenant, j'ai enfin une magnifique réfutation. » Mais il tempère l'enthousiasme par un aveu d'obscurité. Il dit « Oui, attendez, mais dans cette réfutation, dès la troisième ligne, il y a une obscurité. » Et, souvenez-vous-en, mais généralement, les éditeurs s'arrangent pour chanter cet effet éditorial. cet aveu d'obscurité va donner lieu à une note fleuve, une note qui fait à peu près 60 lignes, dans une préface, qui est censée apporter des éclaircissements nécessaires. « Oui, mais dès la troisième ligne, ça ne marche plus. Je vais vous... On va rétablir ça tout de suite. » C'est un erratum fâcheux. Alors, lisez la note, et la note s'achève sur un point déclaré non-nélicitable, pas n'importe quel, « Kant avoue qu'il est impossible d'expliquer comment nous pouvons nous rapporter à quelque chose de permanent qui doit être une chose distincte de toutes mes représentations extérieures à moi. » Donc, l'idéalisme n'est pas réfuté. En tout cas, l'idéalisme empirique n'est pas réfuté. Et la réécriture qui est présentée comme décisive s'achève en pantalonnade. Je pense que c'est l'une des plus grandes parades philosophiques jamais organisées. Mais pour ma part, moi, je suis tenté de vivre l'interprétation de Norman Kemsmith qui dit que Kant, de toute façon, a deux orientations. Une orientation subjectiviste, représentationniste, dans laquelle il s'agit de défendre l'autonomie absolue de l'esprit humain, c'est l'aufklärung, c'est ni Dieu ni Maître, c'est l'esprit humain et par lui-même auteur des représentations, l'entendement et auteur de l'expérience. Et puis, c'est la meilleure théorie de connaissance a priori pour avoir une théorie du jugement synthétique et priori, pour que nos jugements n'aient pas à attendre que le sucre fonde, à se mettre à calquer des structures et des interactions réelles. Il faut que nous soyons, nous décidions en maîtres. La raison décide en maîtresse, si vous voulez. Ça, c'est une orientation, mais il y a une autre orientation qu'il appelle phénoméniste au sens où les phénomènes sont effectivement causés et déterminés par une objectivité en soi. Et on peut remarquer que si Kant traite souvent l'idéalisme de Berkeley d'adversaire inoffensive ou d'enversaire sérieux, c'est peut-être parce qu'il s'agit en réalité d'un allié qu'il faut ménager. Alors, pour conclure, je voudrais citer quatre déclarations tirées de l'opus posthume qui corroborent cette présentation aporétique de la réfutation de l'idéalisme. Les deux premières vont dans le sens de ce qui serait un pur représentationalisme. On trouve tout ça dans l'opus posthume. Il y a des définitions extraordinaires. Le tout des choses est en moi et également hors de moi. Il est hors de moi extra, mais pas praéther. Donc ça, c'est l'idéalisme transcendental et du réalisme empirique arde. Le monde, la conscience des êtres dans l'espace, c'est le temps, etc. Tout ça n'est rien en dehors de moi. Il y a même, dans quelques pages plus loin, une déclaration carrément fichetienne. Qu'il puisse encore exister quelque chose en dehors de moi. Cela encore, c'est un produit de moi-même. Nous faisons tout nous-mêmes. Wir machen alles selbst. Ça, c'est du ficht. Le moi pose le nom moi. Alors, il ne s'agit pas d'ailleurs de considérations purement posthumes puisque des réflexions contemporaines de la critique vont dans le même sens. Idéalisme des phénomènes, dit Kant, nous sommes en partie leur créateur à partir du point de vue que nous adoptons. Nous sommes même des poètes, des dichters. C'est nous qui condensons et faisons exister quoi que ce soit. Mais on trouve également, et ça, c'est le deuxième Kant, le Kant qui se dit l'idéalisme, ça sent le roussi, une sorte de neppe ontologique, un nouveau cours dans lequel Kant va donner droit à un retour au moins sectoriel à une théorie parfaitement causale et réaliste de la perception. Je cite « Les objets de la sensation considérés métaphysiquement sont des phénomènes, mais pour la physique, ce sont les choses en soi qui affectent nos sens. » Et je termine par une dernière déclaration, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. « Une totalité d'objets des sens simultanément existants est donnée, donnée, à condition de ne pas adopter l'idéalisme dont l'affirmation appartient à un autre domaine de la philosophie. » Kant, faussoyeur du réalisme, sans doute, mais faussoyeur sectoriel, d'ailleurs dans les cimetières il y a souvent des secteurs. Eh bien, faussoyeur sectoriel parce que quand il a besoin du réalisme pour faire de la physique, pour se demander s'il n'y a pas une force fondamentale qui réunit toutes les forces et qui permet d'avoir un système du monde, il arrive même à Kant de dire que les forces motrices sont la chose même. la chose en soi, c'est la force motrice. Bon, vous voyez bien que Kant n'en est pas resté à son idéalisme transcendantale et son réalisme empirique. En d'autres termes, il n'y a pas que la théorie transcendantale des éléments dans la vie. Il y a d'autres manières, d'autres matières, d'autres disciplines, d'autres investigations dans lesquelles nous n'avons plus à fournir une théorie du jument synthétique à théorie et où nous avons affaire non seulement à des éléments extranos au sens subjectiviste du mode de représentation externe, mais aussi à des éléments existants praeternos. Les forces motrices existent praeternos. Le monde existe praeternos pour le physicien. Et ce sont vraiment des objets en soi qui vont affecter mon appareil sensoriel et me donner lieu ensuite à une élaboration représentationniste dont j'ai surtout besoin quand je veux faire une théorie du pouvoir a priori de l'esprit humain. On croirait donc en tant que Descartes rappelant qu'on n'est pas métaphysicien à temps plein, qu'on n'en fait que quelques heures par jour, on fait de la théorie critique, on fait l'explication du jugement scientifique a priori. Chez Kant, c'est un peu plus que quelques heures par an, mais le reste du temps, on peut s'adonner à la physique ou à la relâche d'essence ou alors à Marx et Engels appelant de leur vœu une société où on fait de l'idéalisme au petit-déjeuner, du réalisme le matin, du matériel sur l'après-midi et de la critique, critique le soir. Voilà. J'ai fini. Merci. Selon le principe général de ces tables rondes, je dois vous donner la possibilité de poser de pures questions de clarification qui n'entrent dans aucun débat à l'orateur. Est-ce que nous avons au moins une question de cette espèce ? Évidemment, c'est d'autant plus difficile que l'exposé est superbement clair. Oui, bien sûr. C'est la seule explication du huitisme. C'est ça que je vois, moi, personnellement. Élie. Rapidement, pour revenir sur le tout dernier point de l'exposé, le retour du réalisme en mode, disons, en rapport avec la théorie physique, en fait, est-ce qu'on peut réellement, pour aller au cœur du problème, mettre les choses en soi au pluriel ? Jusqu'à quel point on peut pluraliser ce concept et le traiter, en fait, comme une pluralité objective ? Alors, pas objective au sens des phénomènes constitués en objets, mais pluriel, quand même ? Moi, je dirais rapidement, les choses en soi n'ont pas le même sens dans la théorie explicative du jugement scientifique à plurier et dans l'ontologie spontanée que quand on pratique comme d'aucun, pensons vraiment que la planète Mars n'est pas uniquement le phénomène de représentation externe, il y a une planète Mars et que sa trajectoire est mesurée parce que c'est vraiment elle qui se déplace en soi, dans un espace qui existe en soi. Mais évidemment, ça ne permet pas d'expliquer des jugements synthétiques a priori. Donc, on s'en dispense, on le chinte à chaque fois que c'est nécessaire. Très rapidement, moi aussi, juste pour savoir si j'ai bien compris, en fait, votre démonstration magnifique sur ce faux soye qui est au fond sectoriel chez Kant, est-ce que ça ne revient pas à dire que la question de la réalité doit être disjointe de la question de l'objectivité chez Kant ? Que toute la démonstration consiste à montrer que cette chose en soi ne peut pas rentrer dans l'ordre de l'objectivité mais ne touche en rien son statut de réalité. Oui, ça fait ça. Le concept d'objectivité chez Kant, il y a les fameux deux mots, Gegenstand, c'est du côté de l'objet en soi et object, c'est plutôt du côté de la constitution qu'il est nécessaire de proposer à travers une sensibilité a priori et des concepts purs de l'entendement a priori dans les catégories pour pouvoir rendre compte de la possibilité de jugement synthétique a priori et plus généralement revendiquer, c'est le siècle de la critique, l'indépendance absolue d'esprit humain contre tout pouvoir religieux ou observationnel à la limite. sur les deux mots causer et affecter. donc si l'affection l'utilisation du mot affection va indiquer quelque chose qui est de la même nature de la cause mais ça ne peut pas être la cause parce que la cause dans la conception qu'on tient c'est dans l'espace, dans le temps c'est une catégorie et donc qu'est-ce qu'il y a derrière le mot affection ? c'est toute l'ambivalence s'il n'y a derrière le mot affection aucune relation entre quelque chose qui affecte et un état de mes représentations s'il n'y a pas de lien et je ne vois pas quel autre lien pourrait être candidat que celui d'une théorie causale de la perception alors on va du côté de Fichte et du côté de cette petite remarque que Kant fait dans le paragraphe 7 de l'esthétique d'une self-affection d'esgumus d'une auto-affection de l'esprit qui donc est vraiment l'araignée qui déploie qui tire de sa propre substance la toile dans laquelle les objets auxquels elle a affaire vont se mais je pense qu'assez souvent c'est exactement ce qu'il dit dans l'opus posthume pour le physicien ce sont des objets en soi qui affectent alors là je pense que c'est causalement cette fois-ci notre sensibilité donc il y a encore une duplicité ici il y a affection empirique affection transcendantale affection transcendantale c'est pour le physicien l'affection empirique c'est pour le philosophe critique bon je me sens autorisé donc à enchaîner sur en remerciant à nouveau Paul Clavier mais on le fera encore aussi à la fin de l'affection je me sens autorisé à donner la parole au second intervenant c'est-à-dire Maurizio Ferrai merci merci de l'invitation qui m'a été faite merci d'être dans ce panel tellement kantien qu'il est anti-kantien et en effet c'est intéressant la figure du don joint transcendantale qui a été dessiné par Clavier c'était très bien puisque au fond cet argument je suis tellement j'aime trop la réalité et je suis contraint à être idéaliste à cause de mon trop d'amour pour la réalité c'est une espèce de refrain qui a traversé la philosophie des derniers siècles et qui nous fait disons donner une certaine nostalgie par rapport aux don joints empiriques qui sont plus directs que les don joints transcendants quand même pour ce qui en est de ma présentation le titre général pourrait se présenter comme méthode de décantation c'est à dire comment utiliser Kant malgré quelques disons problèmes mineurs qui traversent sa pensée justement par rapport au réalisme et ça va être partagé en trois parties la première s'appelle encantement c'est à dire le type de sortilège que Kant fait sur les lecteurs pour expliquer tout le jeu d'idéalisme empirique réalisme transcendental mieux idéalisme transcendental et réalisme empirique puis la deuxième partie ça s'appelle désencantement c'est à dire de bonnes raisons je crois pour contraster les assumptions de Kant et enfin décantation justement porte sur ce que nous pouvons faire de Kant après le décantement c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire de Kant après ça je commence par l'encantement l'encantement comme enchantement c'est le fait de soumettre une personne ou une chose grâce à l'action de charme c'est à dire de formule incantatoire la formule incantatoire de la philosophie des dix derniers siècles a été formalisée par Sellers comme le mythe du donné être philosophe c'est manier le mythe du donné si tu n'es pas capable de manier le mythe du donné tu n'es pas un philosophe tiens n'importe quoi le mythe du donné nous dit si tu veux utiliser les données en tant que base pour une théorie ces données ne sont pas indépendantes de la théorie phénomène et c'est la révolution copernicienne c'est à dire dès que tu as des données pour une théorie ils sont déjà inscrits dans la théorie ces données sont theory-laden et maintenant tout est simplement un phénomène si par contre je veux que les données sont des choses en soi indépendantes de la théorie alors je ne serai jamais capable d'utiliser une donnée pour valider ou falsifier une théorie puisque ou bien la donnée est déjà dans la théorie ou bien il est dehors de la théorie si elle est hors de la théorie jamais la théorie ne pourra intégrer la donnée et donc ces données c'est flottant dans le néant et donc irrélevant pour la théorie on peut faire une liste de philosophes anciens et modernes qui partagent ce mythe du donné que disons c'est le mythe le plus partagé dans le monde moderne et que définit ce qu'on peut appeler idéalisme transcendental qui est bien plus diffusé qu'on ne croit c'est à dire normalement on pense que les idéalistes transcendantaux sont trois types qu'il y a en Allemagne au début du 19ème c'est pas vrai c'est à dire il y a du idéalisme transcendental partout parmi nous et cet idéalisme dit que la possibilité de représenter X est une condition nécessaire pour l'existence de X par exemple le réalisme le constructivisme représentationnel dont nous parlait hier Bogossian en référence de Rorty et encore sous la possibilité de représenter X une condition nécessaire pour l'existence de X et c'est ce que Meyassou a appelé corrélationnisme ce que Stove a appelé le pire argument du monde ce que reprenant Stove Searle a appelé récemment le mauvais argument et ce que je voudrais appeler la fallacie transcendantale c'est à dire la confusion entre anthologie ce qu'il y a et l'épistémologie ce que nous savons c'est à dire systématiquement dans le système transcendantale ce qui se passe c'est que les conditions de connaissance des objets sont en même temps conditions d'existence de ces objets et la blague de la tour dont on parlait hier c'est à dire Ramès II ne pouvait pas mourir de TB parce que la TB avait été découverte seulement en 1882 c'est une forme éminente de fallacie transcendantale qui dérive de ce système qu'on pourrait définir d'épistémologisme c'est à dire cogito ergo est est es con kipi et définit une philosophie négative qui se base sur des concepts et sur la logique c'est à dire ça en gros c'est la grande définition de la philosophie issue de quantisme que par ailleurs c'est celle qui était vue très bien par le deuxième Schelling malheureusement le deuxième Schelling a eu du mal à développer positivement l'alternative à ce type de philosophie qui a été le courant le mainstream de la philosophie durant jusqu'à jusqu'aujourd'hui dans ce mainstream les phénomènes sont indispensables on ne peut pas faire à moins des phénomènes puisque l'épistémologisme suppose que notre rapport au monde soit essentiellement cognitif et porte sur la contemplation d'objets naturels lorsque on dit on a toujours affaire de phénomènes en effet on désigne d'abord un rapport cognitif et ensuite un rapport cognitif à d'objets or non tout le rapport qu'on a avec le monde c'est cognitif c'est très rare au fond le rapport cognitif et pas toutes les choses avec lesquelles on a affaire avec le monde ce sont des objets ce hyper phénoménisme est aussi un multi phénoménisme ceci a été remarqué par par Strauss par exemple puisque si le ich-think se représente comme phénomène à lui-même puisque dans l'espace dans le temps et donc pas comme chose en soi on a un phénomène E qui inclut le temps qui est un phénomène 2 qui inclut un phénomène de 3ème degré qui serait l'espace qui inclut un phénomène de 4ème degré qui serait la chose donc il y aurait une extension de l'argument du 3ème homme que serait l'argument du 4ème phénomène c'est-à-dire cette multiplication de phénomènes qui dérive de ce phénoménisme voilà là c'est disons quelques problèmes qu'on trouve chez Kant mais que si vous voulez on trouve chez tout l'idéalisme transcendental qui a donné le temps à la philosophie moderne je viens à au désencantement état d'une personne qui se désenchante en découvrant une réalité dépouillée de son caractère charmant ou mystérieux le désencantement pourrait s'appeler le logos du donné le logos du donné est l'inverse du mythe du donné et nous dit quelque chose de très simple si tu veux qu'une ontologie soit accessible à une épistémologie il faut que l'épistémologie construise l'ontologie révolution copernicienne là c'est l'argument c'est l'art le mythe du donné mais une ontologie construite par une épistémologie et une épistémologie c'est à dire on n'a pas des choses en soi mais seulement des choses en nous les passages que Paul Clavier citait de Kant c'est nous qui construisons c'est justement ce type de passage et une épistémologie qui connaît une épistémologie et une tautologie ce n'est pas c'est par exemple c'est bizarre que Kant est très clair nous disant que les mathématiques en soi ne sont pas une connaissance et ce type d'argument vaut pour tout le système du phénomène si le phénomène est dépendant des données a priori alors ça vaut la même chose que pour la métaphysique on peut opposer à ceci un ontologisme c'est à dire quelque chose comme est-ce est-ce non-co-quipi c'est à dire c'est par exemple cette différence scolastique entre l'ontologie qu'on cite qu'une chose qu'une chose est là sans même la connaître et l'épistémologie qu'une cite c'est à dire ce que nous savons de la chose qui est un peu la différence que les métaphysiques analytiques maintenant font entre la métaphysique qui serait l'équipi et l'ontologie proprement dite que c'est le quo-t-sit ce deux types de niveaux sont systématiquement mélangés par contre dans non seulement dans la philosophie de quinte mais dans tout son héritage donc est ergo cogito et une priorité de l'ontologie sur l'épistémologie qui comporte une ontologie d'individus et surtout une ontologie historique naturelle technologie politique puisque finalement ce qui fait partie de l'ontologie ce ne sont pas des lois générales qui sont qui se mêlent avec une théorie de la connaissance qui est le cas de Kant cette ontologie très pauvre au fond c'est par contre une ontologie très riche qui est faite d'individus puisque seulement l'individu existe réellement et donc c'est plutôt l'histoire le grand répertoire de de l'ontologie on vient par là à la définition d'un réalisme transcendental qui dit que la connaissance et connaissance de quelque chose de différent est indépendant de la connaissance autrement elle n'est pas connaissance ça serait le principe du réalisme transcendental et si tu veux que la connaissance soit connaissance de quelque chose il faut qu'elle soit une connaissance de choses en soi et non de choses pour toi c'est à dire si tu connais seulement des phénomènes tu ne connais rien pour connaître quelque chose il faut que tu connaisses au moins partiellement une chose en soi une chose en elle-même autrement ce n'est pas de la connaissance mais de la tautologie question est-il possible un rapport un rapport aux choses en soi en dépassant le mythe des données oui c'est bien possible notre rapport remont porte d'abord sur l'interaction avec des artefacts des objets sociaux des personnes et ce rapport son rapport aux choses en soi par exemple la responsabilité le ich denke si je n'avais pas un rapport à moi-même comme porteur de responsabilité morale en tant que chose en soi en choisant moi-même alors le mot de responsabilité n'aurait aucun sens donc il faut que je me perçoise moi-même comme chose en soi et non pas comme phénomène afin que tout le système d'évaluation morale de responsabilité fonctionne le système de responsabilité et d'organisation sociale fonctionne nous avons les preuves donc le ich denke est une chose en soi intersubjectivité pour le temps les personnes les objets sociaux c'est-à-dire on ne se rapporte jamais aux personnes comme à des phénomènes c'était déjà ce que remarquait Reed en critiquant Hume je ne peux pas admettre que non seulement le soleil et les étoiles mais aussi les amis et les parents sont des phénomènes c'est un contresens quelqu'un qui disait ma fille est un phénomène et pas une chose en soi je dirais un contresens mystérieux qui n'a rien à faire avec le système des phénomènes puis l'invitation c'est ce qu'on appelle affordance espace qui est quelque chose qui se passe dans l'espace les affordances des artefacts ce type d'affordance les propriétés des artefacts sont des propriétés qui sont indépendantes de ce que nous savons d'eux et même qui dépassent les apparences pour lesquelles elles ont été conçues et en plus il y a propriétés d'artifacts qui valent aussi pour des animaux non humains ce qui veut dire qu'on peut avoir des rapports aux artefacts comme à des choses en soi lorsque je joue avec mon chat il y a cet artefact la balle qui est le même pour moi et pour lui et donc il faut supposer qu'il y a une chose en soi ce qui vaut plus généralement pour l'interaction avec les objets les vivants les objets naturels etc. c'est à dire nous expérimentons systématiquement une interaction avec d'êtres qui ont des schémas conceptuels différents de nôtres et parfois plus de fois sans schéma conceptuel et néanmoins nous pouvons interagir avec ces objets or si nous pouvons vraiment réagir interagir avec ces sujets c'est parce que on a affaire à des choses en soi-même et pas avec des phénomènes le système kantien supposerait par contre qu'il y avait seulement deux philosophes par exemple qui se rencontrent qui voient et disent tiens voilà un phénomène et nous montrent un verre plein d'eau ça peut marcher mais seulement ceci peut marcher seulement dans ce cas le discours du phénomène peut avoir quelque persuasivité et en plus la validation les objets idéaux imaginons est-ce que la proposition 1 et 1 fait 2 est seulement un phénomène clairement pas elle est une chose en soi toutes les procédures logiques que nous utilisons pour nos validations sont des choses en soi donc pour que la critique de la raison pure marche on a besoin d'une immensité de choses en soi impasse après cette définition quelqu'un pourrait très bien objecter l'ontologie n'est-elle pas une patte infiniment maniable un coup de pistolet tiré dans la nuit cette ontologie disons sauvage que tu as décrite ici et ma réponse est-elle sauvage puisque au fond les interactions entre les êtres différents sont régulières et possibles c'est-à-dire les trains généralement arrivent à l'heure je ne vais pas tomber j'espère en marchant ici peut-être dans cette direction donc pourquoi imaginer qu'il y a une patte mystérieuse une archipatte occulte qui serait la réalité et nous autres bougeons dans des phénomènes la deuxième impasse est un peu plus sérieuse et dit comment arrive-t-on à l'épistémologie en partant de l'ontologie puisque Kant se posait le problème comment arriver à l'ontologie en partant de l'épistémologie je parle des jugements je passe aux catégories schéma principe intuition et voilà c'est l'objet donc c'est en effet une très bonne théorie de la science et je suis persuadé qu'on ne peut pas se passer d'une théorie de Kant dans la théorie de la science l'équivoque c'est que Kant est ambigu il y avait Austin qui disait dans tout philosophe tu peux trouver l'endroit où il affirme et l'endroit où il le nie et je ne suis pas sûr qu'il a vraiment rénoncé à l'orgueillé nom d'ontologie pour la critique pour le terme de critique de la raison qui serait plus humble Kant a voulu faire une ontologie et le bon Kant alors ce serait celui du premier principe métaphysique de la science de la nature là où explicitement on dit voilà une théorie de la science mais cette ambiguïté n'est pas le cas de la critique de la raison pure qui est en même temps un traité sur l'entendement humain et une métaphysique traditionnelle de Flechauer a montré comment ça reproduit le passage de la métaphysique traditionnelle donc comment dépasser cet impasse par l'intermédiation d'un système émergentiste c'est à dire si on prend un système émergentiste on peut très bien résoudre tous les problèmes du constructionnisme et des phénomènes qui sont liés au constructionnisme c'est la décantation dernière partie la décantation est une opération de séparation mécanique sous l'action de la gravitation de plusieurs phases non michibles dont l'une et l'une au moins est liquide bon ce serait quoi dans mon cas la décantation voyons un type de décantation qui est raconté par Aristote dans les analytiques secondes il nous raconte la formation de l'expérience et il nous dit les animaux chez qui se produit cette persistance monétoisité mathos la persistance de la sensation retiennent encore après la sensation l'impression sensible dans l'âme donc inscription anthologie passivité enregistrement on est dans un milieu on perçoit quelque chose la chose s'inscrit et se garde en réserve c'est le premier passage et c'est là l'anthologie l'anthologie n'est autre chose que l'inscription de la chose qui 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 touche le sensible de la sensation vient ce que nous appelons le souvenir et du souvenir plusieurs fois répété du même chose vient l'expérience et là je dirais c'est on pourrait l'appeler la technologie c'est à dire l'itération la possibilité d'une compétence en compréhension la naissance de l'archive qu'est-ce que je veux dire par ça il n'est pas nécessaire comme le suppose Kant que toutes les fois que j'ai une sensation il y a un système conceptuel qui intervient dans la sensation par contre je manie des objets et ces objets sont maniables d'une façon experte même si je n'ai pas une connaissance claire de cet objet c'est la technologie la technologie en général c'est cette chose-ci et prend la place de ce que Kant définit comme schématisme d'ailleurs vous savez que quand Kant définit le schématisme un arc caché dans les profondeurs de l'âme humaine est en train de nous parler d'un appareil technique c'est à dire il faut avoir ce type d'appareil technique qui permet de passer des concepts aux intuitions mais par contre comme intermédiaire mais par contre ici nous voyons le passage inverse et puis troisième passage dans ce lieu d'Aristote et c'est de l'expérience à son tour c'est à dire de l'universel en repos tout entier dans l'âme que vient le principe de l'art et de la science et là on dirait c'est le troisième passage l'altération l'épistémologie c'est à dire activité liberté compétence avec compréhension naissance pardon là c'est naissance du logos que c'est un non-sens naissance du logos qu'est-ce que je décris par là je veux montrer comme on peut très bien arriver à former une épistémologie en partant des choses en soi et en ayant comme seul ingrédient la possibilité d'enregistrer et ce que nous dit Aristote nous aussi nous savons qu'Aristote est réproché durement par Kant qui dit que la façon dont il fait ses catégories c'est rhapsodique mais il faut dire que bien c'est pas bien que dire que la reconnaissance les catégories sont formées d'une façon rhapsodique mais c'est encore plus mal de déduire les catégories des jugements tellement mal et d'une façon si obscure que le fait Kant dans la critique de la raison pure pour venir à la fin de ce procès de décantation on pourrait dans le cas de Kant on a ce type de suite c'est à dire on a d'abord l'altération c'est l'épistémologie compétence avec compréhension un jugement qui passe par l'intermédiaire de l'itération la technologie compétence sans compréhension les schèmes et arrive à l'enregistrement c'est à dire rencontre avec les choses et puis il y a l'anthologie je ne veux pas perdre trop de temps pour mieux expliquer ceci c'est à dire mais en fait ce sont les deux types d'attitudes que nous donnent les objets lorsque nous nous rencontrons c'est à dire d'un côté un réalisme négatif c'est à dire une résistance et d'un autre côté un réalisme positif c'est à dire une possibilité une possibilité une afforde dans quelque chose qu'on peut faire avec les objets qu'on rencontre et ce que je voudrais souligner c'est au fond que le procès que j'avais décrit en Aristote c'est le même seulement inversé donc je crois qu'on pourrait très bien décanter Kant en faisant un Kant aristotélisé c'est à dire il pose très bien des questions il voit très bien les problèmes mais on peut résoudre ces problèmes par une perspective aristotélicienne et émergentiste plutôt que kantienne et hélas fichtienne etc constructiviste une dernière remarque pour conclure ce type de procès de décantation est déjà présent en Kant et est présent dans la déduction A dans la déduction de la première édition de la critique de la raison pure puisque il y a d'un côté il y a une chose en soi c'est intéressant mais vous savez il y a au moins une chose en soi en Kant et c'est pas très important mais c'est important au point de vue philosophique et c'est le cinabre si le cinabre était tantôt rouge tantôt noir tantôt lourd tantôt léger mon imagination empirique ne pourrait jamais trouver l'occasion de recevoir dans la pensée le lourd cinabre avec la représentation de la couleur rouge donc il faut imaginer que le cinabre a des possibilités des qualités des sostances des propriétés intérieures qui sont complètement indépendantes puisque si le cinabre n'avait cette continuité intrinsique avec lui-même alors tout le système transcendental ne pourrait pas marcher notez que c'est ici qu'il y a ce fameux passage lorsqu'il dit l'imagination reproductive et Kemp Smith corrige en disant productive mais il avait vraiment écrit reproductives et cet outil productif ça n'a pas de sens et le type de déduction qui est présenté dans la déduction A est exactement ce principe émergentiste enregistrement itération altération donc on pourrait dire que justement Clavier a dit qu'il y a plusieurs parties de Kant et si vous voulez il y a aussi un Kant émergentiste et je crois que ce Kant émergentiste qui était refoulé d'une façon bizarre si vous voulez puisque la déduction B est bien plus idéaliste que la déduction A et en plus la confutation de l'idéalisme est hyper idéaliste de ces passages je crois qu'on pourra imaginer justement l'accomplissement d'une méthode de décantation merci pour continuer rigoureusement notre procédure je dois maintenant ouvrir une phase où on pose des questions de pur éclaircissement à Maurizio Ferraris c'est un point que vous avez évoqué et qui est crucial je pense parce qu'il touche au statut des phénomènes mathématisés autrement dit des objets scientifiques c'est le moment où vous avez dit que 1 plus 1 égale 2 ou quelque chose de ce genre est une chose en soi une instance de la chose en soi Brice Halimi hier a soutenu la thèse exactement inverse selon laquelle les objets mathématiques étaient toujours sujets à des présentations à des modalités de présentation et que c'était à aucun titre précisément des choses en soi est-ce que vous pourriez dire en quel sens vous entendez ça comme une chose en soi préciser le sens dans lequel vous le dites très bien bon si si j'écris 1 et 2 égale 2 sur un bout de papier c'est un phénomène mais c'est un phénomène d'une chose en soi 1, 1 et 2 et seulement un mauvais génie pourrait faire ainsi que 1 et 1 et 2 est en effet le phénomène de nos humains cachés qui est par exemple 1, 1, 1 et 3 donc la possibilité des mathématiques pas seulement des mathématiques mais imaginez même le système du phénomène rapporté à la vérité qu'est-ce que serait une adécation phénoménale au lieu que nouménale est-ce que nous avons une autre question de clarification je suis pas sûr de comprendre ce que tu entends par émergentisme ah bon alors alors c'est grave puisque il faut faire non 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 pas grave pour toi Fred grave pour nous tous puisqu'il faut que je fasse il faut que je fasse une longue explication mais pour aller vite c'est que j'appelle comme je désigne par émergentisme c'est l'inverse du constructivisme c'est le constructivisme c'est de la tête au monde et l'émergentisme c'est du monde à la tête je sais que la tête fait partie du monde quand même je précise peut-être juste que c'est ton dernier livre qui s'intitule donc justement émergence qui je crois qu'il n'est pas encore traduit en français oui oui j'ai l'envers Fred pour mieux expliquer et qui ouvre à mon sens quelque chose de très intéressant dans le débat sur les nouveaux réalismes la possibilité de réintroduire quelque chose comme un devenir qui était quand même un des grands problèmes la staticité de ces nouvelles ontologies j'ai pas pour préciser une question aussi des clarifications comment tu l'interprètes justement dans les nouveaux analytiques de 2019 parce que il me semblait que tu as dit si je me souviens bien que c'était mécanique mais il me semble pas que c'est mécanique comme mécanisme cette espèce de gradation et alors là on pourrait presque dire d'émergence d'un principe à la fin non ? non je trouve que il décrit d'une façon involontaire évidemment le fonctionnement d'un appareil technique tel qu'il est décrit par Simon Don par exemple dans son livre sur le mode de fonctionnement des objets techniques puisqu'il dit qu'est-ce que qu'est-ce qu'un bon objet technique c'est un objet qui arrive à un moment de crise et puis recommence il y a cette espèce de loupe qui est le système technique et la façon de laquelle Aristote nous décrit l'expérience semble en effet être une situation de ce genre c'est tout tout est entouré d'une métaphore c'est-à-dire il y a la fuite des sensations comme une une armée en fuite puis un peu un soldat s'arrête d'autres se placent près de lui et puis la la forme se réintroduit donc il y a ce moment de crise et de dépassement de la crise qui est permis par l'itération un soldat autre soldat autre soldat autre soldat il y a la crise et puis il y a la série de soldats qui se mettent en ligne et recréent la continuité de l'expérience donc je considère que nous avons passé la phase des questions de clarification donc je vais encore me laisser aller à faire une micro intervention dite d'animation bien que bon c'est difficile parce que je parle de quelque chose par rapport à quoi je suis tellement engagé et passionné que j'ai sûrement tort à tous les égards mais donc je voudrais dire comment j'ai reçu les deux exposés pour moi les deux exposés ont tous les deux souligné et d'abord c'était des exposés magnifiques par la clarté de ce dans quoi ils s'engageaient et qui discutaient vraiment le fond de l'affaire et donc ce qui est apparu dans les deux exposés c'est que le centre de la discussion c'est le rapport entre épistémologie et ontologie c'était dans les deux côtés clairement la chose importante alors je voudrais répéter que ce que je comprends moi comme la grandeur et l'actualité du quantisme c'est la volonté d'une épistémologie qui ne soit pas encadrée dans l'ontologie et en particulier dans l'ontologie de sens commun et l'idée de Kant c'est que si on veut comprendre ce devant quoi il s'émerveille qui est la physique mathématique en train de devenir la meilleure forme de notre connaissance contrôle du réel si on veut comprendre ça il ne faut pas lire les justifications et les démarches de la science dans le cadre de l'ontologie de sens commun et si on fait ça on perd le génie et la grandeur de la science c'est à dire en un sens le génie et la grandeur de la réalité car qui est le vrai champion du génie et de la grandeur de la réalité c'est à beaucoup d'égards la science alors ce qui existe comme alternative c'est ce qu'a fait l'épistémologie analytique depuis Carnap voilà une des grandes alternatives c'est à dire de comprendre de subordonner l'ontologie à la saisie de la grammaire logique de la langue c'est à dire on saisit la logique des prédicats du premier ordre dans la langue et à partir de là on va d'un côté articuler l'ontologie et de l'autre côté prétendre comprendre le développement des sciences en revanche Kant pense que cette épistémologie dégagée de l'ontologie elle ne peut que se fier à la mathématique qui est au coeur du geste scientifique et la logique est impuissante comme telle à comprendre le geste central de la science donc la question des mathématiques est fondamentale aussi dans cette affaire la réception de Kant et l'évaluation de Kant passe par une confrontation honnête avec la chose des mathématiques et donc ce que Kant dit c'est qu'il y a de la connaissance a priori et les mathématiques sont le prototype de la connaissance a priori donc les mathématiques ne sont pas une non-connaissance les mathématiques sont de la connaissance a priori et donc la question est de savoir si on peut comprendre les mathématiques autrement que comme de la connaissance a priori à l'intérieur même du camp de la philosophie analytique des mathématiques la chose est très disputée c'est le domaine où l'orientation générale de la philosophie analytique n'a jamais pu triompher et à l'intérieur même des débats il y a place pour un constructivisme pour un antiréalisme pour un structuralisme il y a place pour des options qui ne sont pas des options qui tentent de réintroduire dans les mathématiques le schéma de la connaissance de son sens commun et de l'ontologie de son sens commun donc je vais rappeler ça et en particulier celui qui veut ramener la mathématique à 1 plus 1 égale 2 c'est celui qu'on appelle le constructivisme parmi les personnages de ce débat donc voilà tout ce que je voulais rappeler en m'excusant auprès de vous de m'être laissé aller une fois de plus à cette mauvaise humeur de sectateur cancier si je puis me mettre la mauvaise humeur à exprimer avec tant de courtoisie que je voudrais souligner une petite chose par rapport au recours permanent de Maurizio à la notion d'enchantement voilà une des questions qu'on peut se poser mais comment se fait-il que les formules kantiennes opèrent avec un tel charme comment se fait-il qu'on puisse facilement hypnotiser une classe en disant vous ne connaissez pas vous n'avez pas affaire ce verre pourquoi ça marche si bien je pense qu'il faut réserver le cadre du traitement des sciences formelles et là à mon avis il y a une pertinence du constructivisme kantien mais pour ce qui est de la description de l'ontologie commune pourquoi quant à cette force suspensive au fond jusqu'ici je crois que c'était un verre d'eau mais en fait c'est qu'une représentation de ce que j'appelle un verre d'eau et ce n'est pas sûr que si je passe à mon voisin ce sera encore la même représentation problème de l'intersubjectivité pourquoi un tel charme faisons un peu de poésie parce que tu nous as donné un peu le goût moi je pense à ces formules d'Aragon que sais-tu des plus simples choses les jours sont des soleils grimés quand on dit ça on met l'auditoire dans sa poche parce qu'on dit ben oui au fond après tout surtout quand il n'y a pas de soleil d'ici après tout il y a plus beau encore je me permets de citer Albertine Disparue chapitre 1 j'avais compris que mon amour était moins un amour pour elle qu'un amour en moi j'aurais pu déduire diverses conséquences de ce caractère subjectif de mon amour et qu'étant un état mental il pouvait notamment survivre assez longtemps à la personne mais aussi que n'ayant avec cette personne aucun lien véritable n'ayant aucun soutien en dehors de soi il devait comme tout état mental même les plus durables se trouver un jour hors d'usage c'est finalement le narrateur sur Albertine fait la même réflexion que Swan disant au fond Odette c'était quoi c'était les formes a priori de la sensibilité de Botticelli que je voyais en elle et je n'avais jamais je n'ai jamais eu de rapport avec Odette je n'ai eu que des catléias je n'ai eu que des formes propres à ma subjectivité bon c'est pour ça que ça marche et que tout le monde dit bah oui il faut faire ce moment qu'ancien il faut faire le père noël n'existe pas les choses en soi n'existent pas je pense que ça ça explique une partie de l'aura du discours conscient maintenant si on voulait l'expliquer d'un point de vue matérialiste je dirais que ce refuge dans ça n'existe qu'en moi ça n'est qu'en moi etc peut s'expliquer politiquement je veux dire l'histoire de l'Aufklärung ce n'est pas un long fleuve tranquille c'est d'abord l'émergence très difficile souvenez-vous que Christian Wolf est sommé sous 48 heures de quitter l'université de Halle parce qu'il a prétendu qu'on pouvait faire une morale sans révélation donc il a défendu l'un des premiers en 1720 par là l'autonomie de l'esprit humain quant à la détermination des normes éthiques il est prié de faire ses bagages sous 48 heures sous peine de pendaison attention ce n'est pas un petit exil académique il est recueilli par le à Francfourt ou à Marbourg mais plus exactement donc voilà être idéaliste dans ces conditions-là c'est une façon de dire écoutez je ne fais plus d'ontologie mais je vais développer une théorie pourquoi Fichte comme Fichte une théorie de la science donc effectivement la théorie de la science à Wissenschaftlero c'est le moment où l'épistémologie remplace l'ontologie que voulez-vous faire vous êtes à Yéna vous faites cours et tout d'un coup les armées napoléoniennes arrivent violent toute la population etc. vous vous réfugiez il y a un déni de cette réalité historique qui fait que finalement on va construire ailleurs la destination de l'homme la destination du savant dans un autre monde dans un monde où le triste en soi ne viendra plus nous persécuter comme les étudiants de Fiches qui jetaient des pavés à travers la fenêtre voilà le non-moi le problème c'était les pavés de la révolution française venant implanter ses républiques sœurs puis la confédération du Rhin voulue par Napoléon et les rois de lait Bonaparte sur tous les trônes d'Europe en effet en effet les vers de Heine qui sont cités justement par Engels et Marx dans l'idéologie allemande vont justement sur ce point ils disent les Russes sont le domaine de la terre les Anglais le domaine du mer mais à nous allemands c'est le domaine du monde de l'esprit c'est à dire ça c'est un peu psychologisé mais par-delà de la Fulker Psychologie reste que nous tous comme prof avons l'expérience de lorsqu'on explique l'esthétique transcendantale et les gens sont contents les gens sont contents puisque savent que bien que dans cette classe déprimée mauvais temps mauvaise humeur je suis en même temps un propriétaire de l'espace et du temps c'est pas c'est pas mal c'est déjà quelque chose et quelque chose qui va aussi dans un sens qui est qui est très enraciné dans la nature humaine qui est celle de confondre les descriptions avec les explications c'est à dire je voudrais dire que la philosophie transcendantale est la mise en scène parfaite indépassable de ce que les psychologues appelle erreur du stimule c'est à dire si je demande à quelqu'un de fermer les yeux et puis de me dire qu'est-ce que tu vois il me dira je ne vois rien ce n'est pas vrai puisqu'il a des phosphènes d'autres phénomènes mais il me répond avec une théorie naïve de la vision selon laquelle l'oeil est une chambre obscure si c'est fermé alors c'est rien on est déjà passé au niveau de la de l'interprétation de c'est très naturel et c'est ce qui induit la facilité avec laquelle on accepte le mythe du mythe des données alors avant de donner la parole à la salle je vais donner un dernier écho à la discussion qui vient d'avoir lieu parce que elle a porté sur une affaire qui nous est commune qui est celle de la pédagogie et je voudrais m'inscrire en faux par rapport aux deux évocations de la pédagogie qui viennent d'être faites quand je fais cours sur l'esthétique transcendantale les gens sont fâchés il n'y a aucun auteur qui passe plus difficilement et plus mal que Kant Sartre est accueilli avec enthousiasme Frégueux ne passe pas si mal mais Kant c'est horrible et en particulier sur la question de l'espace la description que vient de faire Marmot et Diopérariste ma description serait toute inverse mes étudiants pensent posséder l'espace à la fois dans sa réalité et dans sa structure et en fait apprendre que dans l'exposition métaphysique Kant nous enseigne que l'intuition pure de l'espace est essentiellement dépossession et quelque chose qui leur est insupportable et mon codicile à cette observation c'est qu'une des vertus de Kant c'est que c'est un auteur auquel on n'adhère pas et moi dans ma vision de l'histoire de la philosophie il me semble que les meilleurs auteurs les plus grands auteurs sont ceux qu'on n'adhère pas mais qu'au contraire sur lesquels tout le monde revient pour les critiquer Kant est de cette espèce presque tous les textes sur Kant sont des textes de critique Husserl est de cette espèce presque tous les textes sur Husserl sont des critiques bon il y a d'autres auteurs qui ne suscitent pas la même volonté critique je n'en nommerai aucun Victor Cusin et que dire de Victor Cusin voilà j'ai pas la compétence mais donc maintenant je reviens à la tâche de Chairman et donc y a-t-il des questions c'est une question pour Paul Javier vous avez parlé des écrits posthumes de Kant et je voulais savoir si j'ai bien compris vous avez dit que dans ses écrits on trouve l'affirmation que quand le sujet fait de la physique il a accès à la chose en soi mais quand il fait de la métaphysique il n'y a plus accès et est-ce que vous avez dit que ça c'est une contradiction qu'on trouve chez Kant ou est-ce que vous avez dit que son système peut résorber ce paradoxe c'est difficile d'utiliser comme ça le plus posthume je tiens à dire que c'est pas simplement dans le fameux Narlas mais c'est également les réflexionnones qui jalonnent toute la rédaction de l'oeuvre publiée de Kant alors je ne suis pas un partisan de l'exégèse corse même qu'on fait voter les morts on fait parler les morts on lui arrache une note comme ça griffonnée peut-être que c'était une tâche d'embre à qui on a eu une forme un aveu qu'ancien extorqué comme ça in extremis sur son lit de mort n'est-ce pas que t'es finalement réaliste au moins à temps partiel mais si on voit même dans l'oeuvre écrite que Kant est le premier à affronter les difficultés redoutables que pose sa construction sa description qui tourne très vite à l'explication ou cette description confisquée par l'explication des jugements scientifiques a priori je pense qu'on peut faire crédit à Kant d'avoir eu cette loyauté intellectuelle qu'on trouve chez peu d'auteurs moi ce à qui j'en veux c'est le kantisme c'est ce que Jean Largeau appelait l'épistémologie officielle de la Troisième République sans discuter sans même analyser parce que je pense qu'en un épistémologie des mathématiques là il y a une pertinence et sans discuter on dit alors forcément nous ne connaissons pas les choses il n'y a pas d'accès à quoi que ce soit qui subsiste par soi les substances sont toujours des accidents de notre propre subjectivité c'est ça que je trouve et alors là il y a un problème de public il faudrait qu'on fasse l'expérience en double aveugle il faudrait que devant un même public toi et moi un cours sur Kant et on verrait si c'est dans la manière de présenter la chose que l'un est plus séduisant et l'autre plus rebutant puis je vais essayer les techniques pédagogiques c'est à dire je vais introduire Albertine et Aragon on va voir si ça marche mieux oui 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 bonne idée bon j'en reviens rapidement l'opus posthum c'est un océan immense alimenté à plusieurs sources il y a des déclarations assez étonnantes notamment sur le statut des idées régulatrices quand on dit oui c'est du als ob c'est du comme si je le dis je le redis oui mais c'est du pas seulement comme si parce que sinon on voit pas comment tout ça tient comment les forces de gravitation comment on aurait un système du monde vous savez Kant est obsédé par la cosmologie il rédige des antinomies cosmologiques enfin la systématicité l'unité systématique du monde s'impose avec lui et on trouve beaucoup de textes dans lesquels il dit le texte du cinabre n'est pas un apaxe chez Kant c'est pas parce qu'il disparaît de la seconde édition vous trouvez également dans la troisième critique oui alors et même dès l'appendice à la dialectique transcendantale oui mais alors s'il y avait une telle diversité a priori les phénomènes la matière des phénomènes pourrait être diverse ce qui est forcément unitaire c'est la forme mais je pourrais ne jamais pouvoir synthétiser l'expérience or nous y arrivons donc c'est que la nature y met un petit peu du sien et que je ne sais pas simplement le juge en fonction qui lui arrache des aveux conformes à mon code pénal mais qu'elle-même a peut-être commis des crimes ou des merveilles que nous pouvons contempler comme objet en soi donc je pense que ça vaut la peine mais évidemment l'utilisation didactique de l'opus posthume c'est comme les notes de blanchisserie de Nietzsche c'était pour le fun est-ce que c'était pour tromper la police prussienne je ne sais pas par contre même dans l'oeuvre écrite tenons-nous dans l'oeuvre écrite on trouve assez de dénégations de problèmes que se pose Kant lui-même le plus bel pour moi je l'ai cité rapidement tout à l'heure mais c'est l'examen critique de l'analytique de la raison pure pratique ça vraiment Kant redevient un objectiviste en soi assez surprenant je ne vois pas de questions immédiates donc j'en profite pour vous poser une question Kant que vous avez dépeint c'est d'auteur proustien qui essaye d'enfermer Albertine et plus il l'enferme moins il a accès à elle il essaye vraiment de la saisir elle échappe d'autant plus c'est la chose en soi qui se soustrait alors je ne sais pas où en sont les études kantiennes aujourd'hui mais j'ai ce vague souvenir il y a longtemps de Gerold Praus qui faisait ses cours sur Kant qui disait mais tout ça on a complètement on a mal compris Kant c'est-à-dire que la chose en soi ça n'a rien à voir avec cette entité obscure mythique qui serait loin il faut y entendre une lecture ce qu'il appelait le c'est-à-dire la chose en tant qu'elle est en elle-même et ça serait une lecture évidemment très conciliante mais qui dirait tout simplement il s'agit de saisir cette chose non pas en tant qu'elle est pour nous et dans la totalité de ces modes de donation mais en tant qu'elle est par elle-même alors quel est le lien entre cette chose en soi et le noumen est-ce que c'est la même chose et ce sont des choses différentes le noumen en tant que cette chose qui est pensable et qui se présente donc déjà dans la pensée ou alors quelque chose d'autre est-ce qu'il y a là une possibilité de ménager une existence pour cette chose en soi non pas dans une épistéologie de la connaissance mais en tout cas dans le domaine du pensable dans le domaine de la rationalité où en sont les études kantiennes est-ce que ce sont les lectures qui tiennent encore la route aujourd'hui et qu'on discute aujourd'hui je peux te donner d'abord la parole à Maurice Le Ferreïs puisque Chloé merci moi aussi je ne suis pas au courant de l'état présent des études kantiennes et donc la réponse que je peux vous donner c'est par contre ceci je ne crois pas qu'on peut accéder à une image tellement pacifiée de la chose en soi parce que dans les passages cruciaux de sa pensée Kant insiste sur la totale altérité entre la chose en soi et le phénomène par exemple le grand la grande faute de Berkeley la folie de Berkeley a été de traiter en tant que chose en soi les phénomènes et même l'hypothèse que Kant avance de séparer l'ontologie de l'épistémologie suppose qu'il y a une différence radicale entre la chose en soi et le phénomène là où la chose en soi serait l'objet ontologique X et inconnaissable et le phénomène serait l'objet épistémologique accessible moi je ne crois pas non plus à un apaisement de la question mais je ne crois pas non plus à une guerre et à un statu quo Kant aussi lui-même entre la question de savoir si ce dont on parle selon qu'on en parle comme objet existant en lui-même ou comme chose en soi ou comme nous mène au sens positif et comme phénomène ou comme représentation sensible tantôt c'est une différence de signification dans les grands textes de la seconde préface si je prends l'âme dans la signification de chose en soi alors elle est libre mais si je la prends dans la signification de phénomène alors elle est déterminée le problème c'est le rapport entre ces deux significations il y a d'autres textes c'est vrai que c'est notamment davantage dans l'opus posthume mais dans la raison pratique où parfois la chose en soi prend vraiment la valeur d'un élément du mobilier ontologique donc je ne m'attends pas pour l'état des recherches kantiennes moi ce que j'ai trouvé de plus intéressant c'est le livre de Ray Langton qui s'appelle l'humilité kantienne Kantian humility dans laquelle elle dit on va essayer de montrer si on ne peut pas appliquer la distinction qualité première qualité seconde distinction au sens locien du terme à l'épistémologie de la critique de la raison pure alors c'est un problème parce que du coup le fait que l'espace et le temps soient des qualités secondes c'est assez là d'accord ça peut choquer dit comme ça ça choque beaucoup plus mais bon je pense c'est une tentative intéressante une question que je voulais vous jeter à tous les deux ou trois d'ailleurs Kant dit je crois presque systématiquement ding an sich selbst qui n'est pas traduit enfin pas traduit ni en français ni en anglais on dit on traduit chose en soi mais pas en soi toute seule ou en soi à soi en soi pour elle-même et bon est-ce que ça a une quelconque pertinence au-delà du point philologique linguistique non c'est intéressant et l'autre question et là je reviens je reviens à ce que je demandais tout à l'heure à Paul Clavier est-ce qu'il y a le début d'un argument est-ce qu'on peut juste l'esquisser je ne l'ai pas compris pour dire que derrière le phénomène de la lune il y a une lune en soi ou des choses en général qu'on pourrait compter parce que l'argument de l'opus postumum enfin la thèse qui est de dire il y a une totalité des objets d'essence qui nous est donné comme totalité ce n'est pas exactement la même chose de dire qu'il y a une totalité qui est dénombrable strictement que derrière la lune phénoménale il y aurait quelque chose comme la lune en soi après tout ça pourrait être une substance unique qui se phénoménalise dans la diversité tu parlais d'espace en soi moi ça m'intrigue beaucoup parce que l'espace c'est le milieu où on compte mais quel est le début de l'argument pour ça ? je pense que ce n'est pas un argument c'est un retour à une description qui n'est pas préemptée par l'explication de l'autonomie de l'esprit humain nécessaire pour expliquer les jugements synthétiques a priori il y a un auteur qui est assez extraordinaire comme commentateur de Kant c'est Lichtenberg et qui dans les Udelbücher reprend il a lu de très près la critique de la raison pure il reprend cette distinction entre extranos et praéternos il dit bon j'ai bien compris pour Kant extranos désigne un mode de représentation et non pas une objectivité en die selbst et le selbst fait signe vers la selbstständigkeit l'autonomie substantielle je pense que c'est pour ça que Kant c'est une dire je ne veux pas des choses en elle-même c'est pour dire cette substantialité m'embarrasse Lichtenberg dit écoutez bon d'accord j'ai compris mais pourquoi le praéternos ne serait-il pas lui aussi une forme de sensibilité nous aurions donc un accès à des réalités alors après on peut se tromper on peut voir une lune alors qu'il y en a plusieurs et ça c'est le recoupement des différents reports de perceptions qui sont en cause mais dans l'opus postum il y a plusieurs moments où c'est pas simplement le cadre général de l'esthétique transcendantale qui reprend les habits d'une structure ontologique réelle c'est les objets des objets qui affectent nos sensibilités donc la description de l'esthétique transcendantale est remise à l'honneur mais cette fois-ci la chose en elle-même ou l'objet en soi parce que les deux locutions se trouvent n'est plus le repoussoir ce à quoi il ne faut pas avoir affaire parce que sinon on en dépendrait quant à ce qu'on en dit et du coup ce qu'il faut chanter pour pouvoir justifier les connaissances a priori mais ça redevient l'antécédent causal la question tout à l'heure sur l'affection je ne vois pas d'autres types de modèles de l'affection de A par B que A cause en B une affection une chose à propos de la chose en soi en elle-même puisque vous disiez peut-être j'ai mal compris que l'allemand ding en sich selbst ne part représenté dans d'autres langues moins clairement en tout cas en français puisque en effet les choses en elles-mêmes je crois que traduit assez assez bien ding en sich selbst une chose en elle-même comme en anglais think in itself en soi-même il faudrait peut-être dire pour être plus proche la chose en soi-même je pense qu'on peut s'arrêter en remerciant beaucoup les deux orateurs et en soi-même